Musique Le objectif de ce rendez-vous, en fait, c'est qu'on a récolté plus de 300 boîtes de Noël grâce au petit lutin Saint-Georgé et qu'en fait, elles vont être redistribuées à des associations caritatives de la région, notamment de Saint-Georges-de-Didonne. En fait, c'est une initiative qui est nationale, donc c'est vrai que ça se fait depuis plusieurs années, mais cette année, avec le contexte actuel, ça a pris des proportions beaucoup plus importantes. Au départ, ça a démarré de Sainte, au niveau de la Charente-Maritime, et du coup, ça s'est vite, ça a vite fait de boules de neige au niveau des communes avoisinantes, notamment Saint-Georges. On a plus de 300 boîtes quand même, c'est extraordinaire, donc merci beaucoup à tous d'avoir participé. Et en plus, ils ont fait les boîtes vraiment avec beaucoup d'attention, beaucoup de soins, c'est des belles boîtes, voilà, c'est vraiment super. Alors, ces cadeaux, en fait, pour le CCAS, pour une partie, vont aller aux personnes qui ont des très faibles revenus et qui sont en position d'isolement social. Et pour ma part, au niveau de la résidence autonomie, eh bien, on va permettre à des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de familles autour d'eux, et des faibles revenus également, eh bien, d'avoir une petite lumière à la fin de l'année, avec des présents qu'ils n'auraient pas forcément eus en temps normal. Sous-titrage Société Radio-Canada